Générique Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. France, Allemagne, pourquoi ça tangue ? France, Allemagne, un couple, un tandem, une relation au cœur de l'Europe, un trait d'union fondateur, le pouvoir de durée de l'Europe politique. Il fallait bien cela après trois effroyables conflits. La guerre 1870, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ont mis aux prises ces deux nations, mais qui vont se retrouver pour bâtir de concert une Europe de la paix, de la coopération et de la prospérité. Contrairement aux légendes sur une alliance quasi naturelle et harmonieuse entre nos deux pays, il y a toujours eu, entre eux, des hauts et des bas. Une émulation politique respective à base de frictions conjoncturelles et structurelles sur l'économie, les institutions, la stratégie vis-à-vis des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'OTAN. Pourquoi s'en étonner ? Car, comme l'énonce le philosophe Pierre Manant, nos nations diffèrent par leur histoire politique. Cette distinction historique n'aura pas empêché de faire de l'Europe une communauté intégrée de peuples et de nations, une puissance commerciale et même militaire, une union territoriale et politique que nous envient l'Afrique, les Amériques et l'Asie. À l'aube de ce troisième millénaire, marqué par des crises économiques et financières et des conflits guerriers, notamment la guerre en Ukraine et sans oublier la pandémie Covid-19, et bien que la coopération franco-allemande fonctionne, nous assistons à un essoufflement de la relation franco-allemande. Pourquoi et dans quel domaine ? C'est ce que nous allons voir avec mes invités que je vous présente. Hans-Dieter Lucas, vous êtes ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en France. Pierre Lelouch, vous êtes ancien ministre chargé des Affaires européennes et expert international. Edouard Guillot, vous êtes amiral et ancien CEMA, pardonnez-moi, chef d'état-major des armées. Maurice Gourdeau-Montagne, vous êtes ambassadeur, vous l'avez été notamment dans de nombreux pays européens, et ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. Alors, malgré une activité diplomatique chargée ces derniers temps, nous l'avons vu avec la célébration du traité de l'Elysée et plus récemment avec une rencontre coordonnée avec le président Zelensky, à laquelle assistait à Paris M. Olaf Scholz, et à l'épreuve des conflits, l'axe franco-allemand fonctionne, il n'est pas rompu, mais il ne régente plus l'Union européenne. Il a perdu de son élan politique et on dirait même de sa force émotionnelle. A votre avis, pourquoi, M. Lucas ? Je ne partage pas cette vue-là, cette perspective, donc j'ai l'impression que la relation franco-allemande est basée sur un socle très solide, et particulièrement le dernier conseil ministre franco-allemand, les célébrations à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Elysée, ont démontré qu'il y a une vision partagée de l'Europe, c'est-à-dire la nécessité vraiment de bâtir, de construire une Europe qui est plus souveraine dans un contexte global extrêmement difficile sur le plan politique avec des réformes institutionnelles, sur le plan technologique et économique, c'est-à-dire renforcer aussi l'indépendance, la souveraineté économique de l'Union européenne, et troisièmement aussi en ce qui concerne la nécessité vraiment de construire une Europe de la défense. Donc, il y a... On va rentrer dans le détail... Il y a un bon nombre de projets très concrets du franco-allemand au service de l'Europe. Pierre Lelouch, vous partagez cette analyse ? Tout va bien entre France et Allemagne ? Non, je crois que... Ce n'est pas que tout va mal. Je pense que les liens sont extrêmement importants. pour la suite des opérations en Europe. Mais je crois que la relation franco-allemande a été affectée très profondément, bien avant la guerre en Ukraine, par le changement dans la corrélation des forces entre nos deux pays. L'Allemagne unifiée, c'est puissamment... D'abord, elle a été unifiée, ce qui était un énorme changement par rapport à la période précédente. J'avais beaucoup écrit à l'époque là-dessus, il y a 30 ans. Mais surtout, elle s'est renforcée de façon économique, de façon considérable, alors que nous, nous affaiblissions. Il y a un différentiel qui, moi, me préoccupait il y a 10 ans, quand j'étais au commerce extérieur. Je voyais le déficit plonger. Aujourd'hui, il atteint 160 milliards d'euros quand l'Allemagne, avant l'histoire de gaz, était à plus de 100 milliards. Donc, on avait un delta de quelque chose comme 300 milliards d'euros entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire 15 points de PIB. Considérable. Donc, une puissance industrielle en Allemagne très importante alors que nous affaiblissions. Et puis, je dirais aussi, le fait qu'avec l'élargissement de l'Europe et plus encore après la guerre ou avec la guerre en Ukraine, l'Allemagne a retrouvé son rôle de pivot au centre de l'Europe et nous, nous avons été quelque peu marginalisés à la périphérie. D'ailleurs, Sigmar Gabriel, l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, l'a dit publiquement et je partage tout à fait cet avis. Donc, il y a eu une espèce de déport de la France, l'Allemagne retrouvant son rôle pivot entourée par toute l'Europe centrale et son influence, son poids économique. Et donc, ça, ça crée des tensions. Ce qui donne aussi à l'Allemagne la possibilité d'affirmer de plus en plus une autonomie dans ces décisions que nous avons subies dans beaucoup de cas, que ce s'agisse de finances, d'énergie... On va rentrer dans le détail. Un tout dernier point. Ce qui, aujourd'hui, caractérise encore plus cette relation franco-allemande, qui est encore une fois très importante, c'est le fait qu'avec l'Ukraine, le centre de gravité de l'Europe a complètement basculé vers la Pologne et les Baltes et les Scandinaves et marginalisé, pas seulement la France, mais la France et l'Allemagne ensemble, dont le rôle pilote de cet ensemble que nous avons créé ensemble est maintenant, j'allais dire, presque secondaire. Ce qui fait qu'avec le rôle de la Pologne et des Baltes, on voit arriver un nouveau membre dans l'Union européenne qui s'appelle les Etats-Unis d'Amérique et qui est le membre officieux autour de l'Allemagne. Si vous permettez, Pierre Lelouch, on va rester sur la première question avec Maurice Gourdomontagne. Écoutez, les commentaires sont nombreux en France et en Allemagne qui disent que l'Allemagne s'éloigne de la voie communautaire. Vous le pensez, Maurice Gourdomontagne ? Je ne le crois pas. Ce qui a été dit précédemment et par Pierre Lelouch et par l'ambassadeur d'Allemagne me paraît extrêmement juste. Il y a une dissymétrie entre la France et l'Allemagne qui s'est accentueue avec le temps et donc il y a un besoin permanent de se réadapter, de recomposer ensemble. Et c'est une dynamique permanente qui nécessite un effort politique. Ce n'est pas la première fois que la relation franco-allemande subit des chocs. Là, c'est un choc majeur. C'est la guerre en Ukraine qui change, qui bouleverse les centres de gravité, qui bouleverse les modèles économiques et peut-être les modèles politiques. franco-allemands. Donc, c'est à nous de réfléchir, de rebondir là-dessus. Nous avons des institutions très solides qui encadrent la relation franco-allemande et qui nous permettent de nous parler constamment et nous sommes très différents. Les Allemands, vous l'avez dit en introduction, ne sont pas les Français. Pierre Manon le dit. Nous sommes extrêmement différents. Un de mes premiers patrons m'avait dit, vous savez, les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. Ben oui, c'est la vérité. Et donc, la relation franco-allemande, quand j'étais ambassadeur à Berlin, je l'appelais un combat de chaque jour parce que les Allemands sont là, nous sommes ici. Et donc, il faut y chercher à se rapprocher. Quand la volonté politique est là, on trouve quelque chose. Encore faut-il être dans un rapport de force où la France a les moyens d'affirmer qui elle est et nous avons faibli dans une certaine mesure. Mais néanmoins, la politique, c'est là précisément de surmonter ces contradictions. – Oui, votre avis, Édouard Guillot ? – Je serais, non pas un peu plus nuancé, mais me plaçant sous un angle un peu plus militaire. Nous sommes partis, dans les années 70-80, d'une dissymétrie assumée parce que nous étions déjà membres du Conseil de sécurité, membres permanents, avec droit de veto, parce que nous avions un outil militaire alors que l'Allemagne avait, comme disait l'inspecteur général de la Bundeswehr, au début des années 2000, son armée, c'était des citoyens en uniforme et ils sont désolés parce que c'était le début des affaires en Afghanistan. Et cette dissymétrie a disparu ou est en train, petit à petit, de disparaître. Alors, il y a plusieurs moments qui l'ont marqué. La chute du mur de Berlin, Ich war dabei. J'y étais ce soir-là. Donc, c'était quand même assez extraordinaire. Et puis, ensuite, il y a eu les interventions, y compris par l'Allemagne, sur le théâtre ex-Yougoslave. Puis, l'envoi de troupes à l'extérieur de l'Europe par la Bundeswehr, ça, c'est l'Afghanistan. Et après trois ans, l'Afghanistan me disaient ça y est, j'ai enfin des soldats. Alors que les modalités d'utilisation des forces allemandes n'étaient pas du tout les mêmes. Et Pierre Lelouch s'en souvient, puisque nous y étions ensemble à une époque, que celle des forces françaises ou des autres forces européennes. Et puis, maintenant, effectivement, on a continué avec les affaires africaines. Et maintenant, la guerre en Ukraine change encore la donne. Donc, si nous partons d'un état zéro par rapport à il y a 30 ans, oui, il y a une désimétrie qui est apparue, mais à mon avis, en réalité, ça rééquilibre, l'Allemagne retrouve une place normale. au-delà de votre unanimité là-dessus, en 70 ans de construction européenne, il y a eu de très grandes choses qui ont été faites. La CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, le marché commun, l'euro, Maastricht, etc. Est-ce que vous pourriez citer une grande réalisation au cours de ces deux dernières décennies ? Où est la... A la fois en termes d'approfondissement politique et d'élargissement politique qui a été bloqué au sud avec la Turquie et à l'est, aujourd'hui, avec la guerre ? Non, moi, je peux vous donner un exemple, parce que je l'ai vécu. C'était pendant la crise 2008. Alors, avec beaucoup de mal, hein. Nicolas Sarkozy a eu beaucoup de mal à convaincre Angela Merkel qu'il fallait sauver la Grèce et, en même temps, l'UE et l'euro contre toutes les réserves possibles du côté allemand. La Banque centrale, mon homologue à l'époque, il y avait des règles, on les appliquait, etc. Bon, on y est arrivé au forceps, mais on y est arrivé. C'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre l'Allemagne de mutualiser. On a mis énormément d'argent, on a mis beaucoup de centaines de milliards d'euros pour sauver l'Allemagne et l'euro, mais on l'a fait. Et ça, c'était contraire à toutes les règles allemandes sur la bonne gestion de la monnaie. Donc ça, on l'a fait. Après, il y a des choses qui vont moins bien. Honnêtement, aujourd'hui, l'amiral parlait de la montée en puissance de l'Allemagne en matière de défense et elle est nécessaire pour la défense européenne. Vous verrez, on l'abordera dans le détail. Mais bon, franchement, si je regarde le catalogue des programmes en commun, je suis un peu dévasté parce que beaucoup de choses qu'on devait faire ensemble ne sont pas faites en raison de la position allemande, qu'il s'agisse du char, hélicoptère, etc., patrouille aérienne, surveillance maritime, etc. Ce n'est pas bon. On a une divergence, y compris sur la défense antiaérienne. Il ne reste plus que le projet d'avion de combat futur, mais ce n'est pas bon. On va en parler dans le détail. Maurice Gourdeau-Montagne, je voudrais avoir un avis, votre avis personnel. Le traité de Nice a voulu un certain approfondissement des relations. Il a été suivi, après, il y a eu le traité de Lisbonne, etc., mais est-ce qu'il n'y a pas eu à ce niveau-là une dissension qui a entraîné une fêlure dans la mesure où la représentativité de l'Allemagne a été augmentée ? Et je me souviens, en tant que journaliste, que Helmut Schmidt n'était pas favorable à cette chose-là. Je crois qu'il fallait... Pardonnez-moi d'un... Vous avez raison. Vous avez raison de rappeler ces souvenirs du traité de Nice qui s'est soldé, somme toute, par un échec, puisqu'il a fallu très vite passer à autre chose et qu'on a eu la convention européenne organisée sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, qui elle-même n'a pas abouti et qui, néanmoins, a permis d'aboutir à ce qui est devenu plus tard le traité de Lisbonne. Donc, une réorganisation des équilibres au sein de l'Union européenne. C'était indispensable. On ne pouvait pas faire... continuer à faire semblant de dire que l'Allemagne pesait moins lourd dans l'Union européenne lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions qu'un certain nombre d'autres pays. Je remarque néanmoins que des dispositifs ont été créés avec des majorités qualifiées pour servir de blocage au cas où il y a eu des décisions qui ne correspondaient pas, je dirais, à la tendance qui devaient se dégager, je dirais, dans un consensus. Donc, c'est une... c'est un système qui n'est pas parfait, qui trouve son équilibre, mais on ne peut pas nier la réalité. La question aujourd'hui, et c'est le cas, d'ailleurs, dans les relations internationales, il y a les réalités. Les réalités, il faut les prendre en compte. Quand un pays pèse plus lourd, ça doit être pris en compte. Après ça, on s'organise, et c'est précisément le rôle de la France et de l'Allemagne dans ce tandem. C'est le mot que je préfère, le tandem. Et d'ailleurs, très souvent, quand j'étais en Allemagne, je citais ce qui est un tandem dans les pays du Maghreb, notamment, où on dit qu'un attelage, un tandem, un attelage, peu importe s'il y a un chameau et un âne, c'est de tirer dans la même direction. Alors, je ne sais pas qui est dans le rôle de qui dans cette affaire, mais dans tous les cas, la France et l'Allemagne sont un attelage qui, pour l'Europe, tirent dans une direction commune. C'est ce que nous faisons. Il y a une chose... Vous regrettez ou pas ce qui s'est passé ? Je ne regrette rien de ce qui s'est passé, parce que je pense que les équilibres politiques du moment nous ont permis d'aboutir ensemble à un résultat qui a créé une dynamique. Après ça, il faut s'adapter. Il y a un élargissement potentiel de l'Europe qu'il faut regarder ensemble. Il y a des équilibres. Pierre Lelouch le disait, des centres de gravité qui se déplacent, il faut les prendre en compte, mais je crois qu'il n'y a rien à regretter. Ce qui est important aussi, vous demandez un exemple. Je pourrais citer Airbus, qui est quand même un succès majeur. On va rentrer dans le détail. Mais le commerce franco-allemand, c'est quand même les principaux échanges en Europe se font entre la France et l'Allemagne. Les principaux investissements étrangers... On va parler de ça dans le détail, si vous voulez. Je voudrais laisser... Monsieur Lucas, vous avez un mot à dire à propos du traité de Nice ? Non, je partage tout à fait ce qui a été dit par Maurice Godot-Montagne, mais je voulais revenir sur votre question. Donc, est-ce qu'il y a des projets récents ? Je mentionnais dans ce contexte ce monde et cette initiative franco-allemande pour le prendre en relance. C'était vraiment un pas majeur, n'est-ce pas, ce programme de 750 milliards d'euros. Et c'était, de la part de l'Allemagne, c'était une grande concession, n'est-ce pas, la mutualisation partielle des dettes. Ça, c'était vraiment un grand pas pour nous. C'était la suite 2008. C'était il y a trois ans. Et aussi, encore une fois, si vous analysez le discours de Prague du chancelier Scholz, ce que le président de la République a dit dans un discours à la Sabon, il y a beaucoup de points communs. Beaucoup de points communs. On va parler de ça, vous allez voir. pour voir. Nous venons de voir la pensée profonde de deux grands écrivains, Victor Hugo et Goethe. Ils auraient pu se rencontrer, par exemple, à Weimar. Ce qui montre pourquoi j'ai pris ces deux écrivains. c'est pour montrer que les relations littéraires, les relations entre hommes, entre femmes, etc., peuvent avoir une importance considérable. Alors, la relation franco-allemande, elle est identifiée, à juste titre, à des couples qui partagent et qui partageaient une connivence forte. De Gaulle et Adenauer avaient une même analyse politique. Nous, on célèbre le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. C'est leur oeuvre. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt avaient une commune analyse économique. Mitterrand et Kohl se retrouvaient sur le terrain historique. Puis, la diplomatie l'a emporté sur l'imagination, sur la grandeur politique. Une certaine indifférence a suivi et des bifurcations que l'on va analyser dans le détail. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus, si on peut dire, cette espèce de relation élective qu'il y a eu à travers les grands couples de l'histoire franco-allemande ? Maurice Gourdeau-Montagne. Il y a eu des grands couples, un que vous n'avez pas cité, qui sont Chirac et Schröder, qui ont été d'accord ensemble pour refuser la guerre en Irak, ce qui n'était pas rien, résister à la pression d'une mise sur des peuples et sur des gouvernements pour les faire entrer dans une guerre qui n'avait aucune raison d'être, qui était une guerre d'agression. C'était quelque chose qui nous a permis de beaucoup avancer à l'époque. Mais je remonterai plus loin, Emile. Je crois qu'il y a une affinité entre la France et l'Allemagne sur des valeurs. Que ces valeurs, nous les avons partagées pendant les Lumières et pendant ce que les Allemands appellent l'Aufklärung. Ce sont des mouvements un peu différents. Des valeurs de liberté, des valeurs de conquête, je dirais, pour les peuples. Et jusqu'en 1848, nous avons échangé, nous avons marché ensemble. C'est le nationalisme qui nous a fait diverger et aboutir à ces guerres que vous avez citées. Et puis, en 1945, non seulement, on ne voulait plus faire de guerre, mais on s'est rendu compte que nous avions ce socle commun de valeurs partagées et notamment autour du concept de liberté. Je pense que c'est quelque chose de très profond entre les Français et les Allemands que nous devrions essayer de redécouvrir parce que nous vivons dans un monde dont on dit qu'il est liberticide par certains aspects. La France et l'Allemagne sont en avant s'agissant des combats pour la liberté. Oui. Sur les couples, si on peut utiliser ce terme, ? Moi, ce que je crois, c'est que si on monte... Pierre Lelouch. Maurice a raison de passer à l'histoire, mais l'un des paradoxes de l'histoire des deux derniers siècles, c'est que nous, Français, nous avons inventé le nationalisme allemand. C'est la Révolution française et Napoléon qui a fabriqué... Excusez-moi, l'Allemagne de Bismarck a été fabriquée en France. C'est tout à fait regrettable parce qu'on l'a payée lourdement après, mais on aimait beaucoup l'Allemagne quand elle était éparpillée en toutes sortes de petits fichets avec lesquels on s'alliait. C'est nous qui l'avons unifiée. Ensuite, la réunification l'a réunifiée. Et la question que je posais dans un de mes livres il y a 30 ans, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant que l'Allemagne est à nouveau unie ? Est-ce qu'elle va rester ancrée dans la famille européenne ? Elle n'a plus besoin de l'Europe. On n'est plus à Adnauer. Adnauer avait besoin de l'Europe pour exorciser le passé, pour trouver une nouvelle respectabilité internationale. L'Allemagne, aujourd'hui, n'a plus besoin de ça. La guerre est très loin et les nouvelles générations ont oublié tout ça. Donc, que va faire l'Allemagne, surtout dans l'après-guerre d'Ukraine ? C'est la question stratégique de fond qui se pose dans l'après-guerre et dans le système de sécurité en Europe. Est-ce qu'on va être capable, nous, Français, aujourd'hui, affaibli, foutu dehors d'Afrique, foutu dehors par les Américains du Pacifique ? Alors que nous avons la Calédonie et les Tahiti. La façon dont les Américains et les Anglais se sont conduits dans le Pacifique est invraisemblable. Les Russes jouent leur rôle en Afrique, mais nous, on est affaibli là-dedans. Et donc, la question de fond, je termine, parce que c'est, à mes yeux, l'une des questions cruciales post-guerre, parce que j'essaye de penser au monde d'après. Bien sûr, il y a la Russie, mais il y a aussi le rôle que l'Allemagne dira au centre de l'Europe. Ou bien, on est capable de maintenir ce tandem, ce mariage franco-allemand qui a été à la source de la naissance de l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est la réconciliation franco-allemande. Ou bien, on est capable de cimenter ça dans quelque chose qui va être très différent, avec des Polonais, des Baltes, des Balkaniques, ça va être ingérable. Attention, une Europe à 30-35, excusez-moi, mais ça va être très compliqué. Il faut vraiment que ce pilier franco-allemand soit hyper fort. S'il n'est pas fort, alors le risque, c'est qu'on bascule dans d'autres formats où l'Allemagne devra se poser, elle, la question de ce qu'elle veut être au milieu de l'Europe. Et c'est un moment... Laissez-moi donner la parole, si vous permettez, à Hansiter Lucas, parce que je voudrais qu'il y ait un équilibre quand même de temps de parole. Et donc, je voudrais vous poser deux questions. sur l'Allemagne. On a évoqué un sentiment en France sur l'Allemagne. J'aimerais que vous nous disiez, peut-être même en oubliant que vous êtes ambassadeur, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on reproche vu de Berlin à Paris ? Et deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas que ce souffle historique, politique, économique qu'il y a eu avec les différents tandems n'est plus là aujourd'hui ? Bon, tout d'abord, je voudrais... Et vous avez le droit d'avoir des dissensions. Oui, oui, oui. Un petit point sur cette question où va l'Allemagne, n'est-ce pas ? C'était toujours cette discussion en France sur les insertitudes allemandes, n'est-ce pas ? Et sur ce point, c'était une grande discussion dans le contexte de la réunification. Et là, notre réponse était Maastricht, c'était toujours Europe. Et à mon avis, ça n'a pas changé. si on regarde, par exemple, le résultat des dernières élections législatives en Allemagne, 85% des Allemands ont voté pour des partis pro-européens pour qui, donc, le franco-allemand est tout à fait central. Et à mon avis, aussi, si on regarde les sondages, donc, les derniers sondages nous disent que, donc, pour plus de 80% des Allemands, la France est le partenaire le plus important, le plus fiable. Donc, il y a là, à mon avis, un sentiment européen très fort au sein de la population allemande, au sein de la classe politique qui ne met pas en cause cette orientation classique, si vous voulez, de l'Allemagne envers l'Europe avec un noyau dur franco-allemand et le chancelier, donc, l'a répété, n'est-ce pas, dans son discours à la Sorbonne, où il a dit, donc, pour nous, la France, c'est une notion indispensable, je pense que c'est un commentaire très fort. Je suis, avec un certain intérêt, je suis aussi cette discussion sur la question est-ce que l'Allemagne s'oriente vers l'Est, n'est-ce pas, ça s'inscrit aussi dans une certaine école français-francée. mais, sur ce point-là, le centre de gravité de l'Union Européenne, économiquement, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est le Benelux, c'est l'Italie, l'Espagne, avec l'importance de la Pologne, il est certainement là, aussi, de nos partenaires à l'Est, mais donc, vraiment, un centre de gravité. Monsieur l'Ambassadeur, on dit ça, mais il y a quand même la réalité économique. Alors, permettez-moi de vous dire, on dit oui, mais la relation franco-allemande, il y a eu Airbus, Airbus, Airbus. Bon. Mais quand on regarde, par exemple, dans le domaine de l'informatique, les relations de l'Allemagne avec la Chine sont privilégiées. Si je ne me trompe pas, Huawei alimente la 5G allemande pour 60%. Et si on prend l'industrie automobile allemande, elle est extrêmement développée en Chine et sa connexion informatique vient quasi totalement de Huawei. On a pensé, c'est ce qu'on écrit dans les journaux français et dans les journaux allemands, qu'il y avait là une force pour l'Europe à travers le tandem franco-allemand. Est-ce que vous n'êtes pas gênés, mais quand même, imaginons que demain, il y ait une guerre avec Taïwan, comme nous avons la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous faites de Huawei ? Oui, il y a, en ce qui concerne la Chine, une discussion en Allemagne depuis quelques ans disant que la Chine, ça reste un partenaire très important, aussi très important pour toutes ces questions dans le contexte du changement climatique, mais de l'autre côté, il y a dans nos relations l'Europe, aux Etats-Unis, avec la Chine, des éléments de compétition, même des rivalités systémiques. D'où la nécessité vraiment aussi de repenser un peu notre politique vis-à-vis de la Chine. C'est ce qu'on fait. Donc la Chine a changé, donc il nous faut changer aussi notre politique, c'est-à-dire, il nous faut diversifier aussi nos relations commerciales. Et c'est ce qu'on fait. Le chancelier récemment était en Amérique latine, elle a visité le Brésil, le Chili, l'Argentine, il était en Vietnam, donc c'est tout à fait, pour nous, une nécessité vraiment de diversifier nos relations commerciales. Edouard Guillot, stratégiquement, est-ce que c'est gênant que Huawei domine le numérique en Allemagne ? Oui, forcément, mais je crois que l'explication, elle est assez simple, c'est que, au moins jusqu'à ces derniers temps, l'Allemagne a pensé que le soft power, la puissance 12, donc la puissance économique, se suffisait à elle-même. Et du coup, quand on est dans cette optique, aller chez Huawei ou un autre n'a pas beaucoup d'importance. A l'inverse, Poutine lui pense que seul le hard power, la puissance militaire, fera quelque chose. Et je pense que c'est tout aussi différent. Et cette opposition, d'une certaine façon, entre la position classique française, qui est l'alliance du soft power et du hard power, qui fait une diplomatie, qui fait une analyse stratégique, et la position allemande qui est restée, alors qui est en train de changer à cause des événements, pas seulement en Chine, mais en Ukraine, c'est là la vraie, non pas rupture, mais le vrai fossé qu'il a pu y avoir, j'ai l'impression qu'il est quand même en train de se réduire. Mais quand vous pensez le monde en termes de puissance, vous ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. Nous, Français, comme les Britanniques, d'ailleurs, nous avons toujours pensé le monde en termes de rapport de puissance. Même, je me souviens qu'au sein du Quai d'Orsay, il y avait ceux qui appartenaient à ce qu'on appelait la secte dont vous êtes. Non. Ce n'est pas ce qu'on appelle la secte. Non. Ceux qui pensaient que les rapports de puissance sont importants. Ah oui, ça oui. Mais d'autres disaient non, ce n'est pas ça, c'est uniquement la culture, ce qui n'est pas le cas, uniquement l'économie. Il y a un tout et ça, c'est cette différence d'analyse sur le reste du monde. Une fois que vous avez cette différence d'analyse, vous avez des différences de choix. Oui, mais c'est pas... Edouard Guillot, ce n'est pas qu'une différence de choix. Si vous prenez la politique énergétique de l'Europe, elle n'existe pas. Il y a une dissension très forte sur la question du nucléaire. Il y a eu des problèmes au niveau de la taxonomie, c'est-à-dire des investissements verts. On a eu du mal à fixer un prix d'électricité abordable et les ménages des deux pays, d'ailleurs, trinquent en payant très cher à cause de la question du gaz. Est-ce qu'il ne faudrait pas régler ces deux questions majeures pour l'économie des deux pays, à savoir le numérique et l'énergie, en allant vers une politique énergétique et numérique, tous les deux ? J'ai dit tout à l'heure que ce qui s'était passé depuis 20 ans, depuis la réunification, notamment, c'est le fait que l'Allemagne s'est imposée comme le poilot, le pivot de la politique européenne, à mesure que nous, nous déclinions de notre côté, on était devenus de plus en plus de mal à contrebalancer cette puissance. et cette puissance, elle s'est manifestée dans les domaines que vous venez de dire. Et qui sont primordiales. Celle qui a dicté l'accord commercial entre l'UE et la Chine, c'est Angela Merkel. C'est elle qui l'a voulu. Et l'accord a été parafait tout à fait à la fin de l'année 2020, alors même qu'il y avait beaucoup de réserves côté français, mais on n'a pas pu l'empêcher. Cet accord était basé sur l'idée que rappelait l'amiral, savoir que le soft power devait amener à un changement systémique de la Chine, ce qui était d'ailleurs la même idée quand on a fait rentrer la Chine à l'OMC. C'est la même chose avec la Russie et l'OTAN, d'ailleurs. Sur la Russie, c'est autre chose, mais c'est parallèle. Voilà, ça, c'est un aspect des choses qui fait qu'avec la dépendance de l'industrie automobile allemande en Chine, l'Allemagne a tiré l'Union européenne vers une vision assez irénique de ce qu'est la Chine. L'autre point majeur dans lequel l'Allemagne a vraiment été l'architecte, à mon avis, d'un désastre énergétique européen, c'est quand l'Allemagne s'est littéralement droguée au gaz russe bon marché. Et elle l'a fait parce que c'était l'un des piliers de son succès économique, de l'énergie pas chère et sûre, croyez-t-elle. Et rappelez-vous, c'est très intéressant, le deuxième gazoduc, Nord Stream 2, a été décidé après l'annexion de la Crimée. Pas avant, après. C'est-à-dire que, ce n'est pas seulement Mme Merkel ou M. Schröder, toute la classe politique allemande, toute l'industrie allemande a fait le pari de ce mode énergétique renforcé par la montée en puissance des verts en Allemagne, très anti-nucléaire, on ferme les centrales nucléaires. J'étais là avec Mme Merkel quand elle nous a dit un soir, juste après Fukushima, François Fillon et à moi, j'arrête le nucléaire en France et vous, vous allez devoir fermer Fessenheim. Et j'ai dit, Mme la chancelière, on est encore un Etat souverain, mais on a quand même, quelques années plus tard, fermé Fessenheim sous la pression de l'Allemagne. Et donc, ce poids majeur de l'Allemagne sur tout ce qui dicte le commerce, l'énergie et bien sûr la monnaie aussi, même s'il y a eu des évolutions est quelque chose auquel nous n'avons pas su par notre propre faiblesse, résister suffisamment. On aurait d'ailleurs rendu au service aux Allemands si on avait été un peu plus puissants dans le tandem. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Le chancelier Scholz, dès le début de la guerre, a dit, c'est un moment tournant, c'est le tournant de la politique allemande, on recommence tout. Mais vers quoi ? Et nous, nous sommes toujours à la recherche en France de ce que nous allons devenir aussi. Donc c'est pour ça que j'en appelle vraiment... Je ne suis pas un Européen Béat, j'ai vu ce que c'est que la table du Conseil européen, je sais à quel point ça peut être ingérable et souvent très décevant. Mais je sais que s'il n'y a pas un tandem franco-allemand très fort et un accord sur le fond. Là, nous risquons des choses très graves à l'avenir dans ce post-Ukraine qui risque de déliter tout ce qui reste d'Europe. Merci. Hans-Eiter Lucas, qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de dire Pierre Lelouch sur la divergence, très claire, sur la question de la politique énergétique ? En ce qui concerne la politique énergétique, tant qu'on a déjà tiré des luçons, n'est-ce pas, de cette dépendance dans le récit ? Depuis le 24 février de l'année dernière, on est sortis complètement du gaz russe, du pétrole russe, du charbon russe. L'électricité reste très chère. Sans provoquer une crise majeure en matière d'énergie. Et maintenant, on est en plein de ce processus de la transition verte. Et pour nous, la direction est assez claire. Il faut, bien entendu, trouver un accord sur la question du marché d'électricité, n'est-ce pas ? Vous avez mentionné cette question-là, mais ça a été aussi discuté à l'occasion du Conseil ministre Franck-Ouillement. On a dit qu'il faut travailler ensemble là-dessus. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, sur toutes les questions-là, il nous faut trouver un accord franco-allemand, sachant bien qu'en ce qui concerne la question du nucléaire, nous sommes très différents. Ça fait partie de nos différences. Mais il faut aussi apprendre de vivre avec ces différences-là. Et c'est possible. Maurice Gourdeau-Montagne. Bien sûr. On est très différents sur le plan de l'énergie. J'étais à Berlin à l'époque où la chancelière Merkel a décidé, après Fukushima, de sortir, parce qu'il y avait déjà une tendance lourde en Allemagne qui était anti-nucléaire pour des raisons sans doute historiques, des raisons profondes, des raisons existentielles de l'Allemagne. Ce ne sont pas, je pense qu'il faut être juste, ce ne sont pas les Allemands qui nous ont forcés à décider de passer de 75% de fabrication d'électricité, de production d'électricité à 50%. Ce n'est pas eux qui nous ont forcés. Ce sont des alliants politiques en France qui nous ont amenés à prendre ces décisions, à voter une loi de programmation énergétique qui est toujours en vigueur. Ce n'est pas eux qui nous ont fait fermer Fessenheim, qui nous ont fait annoncer qu'on allait fermer 14 centrales et qu'on allait ensuite se lancer un peu plus tard dans la crise, sur un nouveau programme de nucléaire. Je pense qu'il faut être juste. Il est vrai que là, nous avons une dissension majeure qui n'est pas réglée et Hans Ittolokas a raison. Il faut qu'on arrive à recréer très vite un système qui permette de payer à le juste prix de l'électricité, parce que ça touche les peuples. Mais ça, c'est les conséquences de cette guerre en Ukraine qui nous prend de plein fouet, qui bouleverse le modèle économique. qui bouleverse que l'autre. Vous allez voir, on va en parler. Mais alors, Edouard Guillaume, je voudrais aborder avec vous une question stratégique majeure. Le président Joe Biden a fait voter cette fameuse loi qui s'appelle IRA, IRA, et qui est Inflation Reduction Act, des centaines de milliards d'euros. Tout ça pour booster, doper l'industrialisation verte des Etats-Unis. Alors, on a vu que le ministre français des Finances, accompagné de son équivalent allemand, sont allés à Washington. Mais franchement, on est là devant une bataille commerciale. En bon français, ça s'appelle la préférence nationale. Et je le dis volontairement, sans aucune référence de politique intérieure. C'est très précisément ce que font les Etats-Unis. Aujourd'hui, objectivement, les Etats-Unis profitent du conflit en Ukraine pour vendre des armements. Du gaz. Pour vendre du gaz naturel liquéfié, dont le bilan carbone est juste absolument épouvantable. Je n'ose même pas comparer au nucléaire. Et pour l'instant, les Etats-Unis, stratégiquement parlant, sont les gagnants, je ne dis pas qu'à terme, c'est vrai, mais aujourd'hui, les gagnants du conflit en Ukraine. Mais sur ce Green Deal, d'un côté, et cette concurrence commerciale imposée par Biden, est-ce que, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Hans-Jeder Lucas, le moment n'est pas venu de mutualiser la politique économique et financière de l'Union européenne pour pouvoir résister en termes de compétitivité avec les Etats-Unis, par exemple ? – Tout d'abord, je n'ai pas d'intérêt à entrer dans une guerre commerciale avec les Etats-Unis. Mais le fait que les Etats-Unis misent sur la transition verte, c'est principalement, à mon avis, un bon message pour le climat, n'est-ce pas, pour la question du changement climatique. En ce qui concerne les aspects industriels, je pense qu'il faut faire deux choses. essayer, n'est-ce pas, d'obtenir des Américains dans des exemptions. Finalement, créer une situation dans laquelle nous sommes traités l'Europe comme le Mexique et le Canada. Première chose. Le deuxième aspect, c'est la question de rendre l'Europe plus compétitive. Et ça, c'est la question des mesures qu'on peut prendre sur la question de la flexibilisation des règles des Etats. Je pense que c'est très important. La question il faut agir beaucoup plus vite. La Commission européenne doit décéder beaucoup plus vite en ce qui concerne les grands projets européens. Et finalement, il faut aussi, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, mobiliser les ressources financières. Donc il y a là, dans les fonds qui existent déjà, le plan de relance, encore des moyens considérables. C'est le NG Europe, c'est le Repower EU, c'est la Banque d'investissement européenne. Donc il n'y a pas, pour le moment, en manque d'investissement. Il faut aussi identifier les bons projets. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un fonds mutuel pour concurrencer ou se mettre en position de ne pas être dépassé par les Etats-Unis. Oui, ça a été proposé par la Commission européenne, l'idée de créer un fonds souverain. mais tout d'abord, si on se rend compte que dans le plan de relance, 80% des ressources n'ont pas été dépensées. Donc il faut tout d'abord profiter de ce qui est déjà là. Très bien, Pierre Lelouch. Et après, on va passer aux questions de défense. Donc essayez d'être concis, si vous voulez. Je vais être très concis. j'ai dans cette maison, en 2016, ouvert le débat sur l'extraterritorialité des lois américaines et comment l'Amérique utilise son droit pour casser la concurrence. Là, ils viennent de passer une loi qui est ouvertement protectionniste et qui dit venez à moi les petits-enfants, venez investir. Si vous construisez ici, vous aurez accès aux financements locaux. C'est en fait une forme de cannibalisme industriel au moment même où nos entreprises sont frappées par une explosion du prix de l'énergie. En Europe, le prix de l'énergie, c'est 4 à 5 fois le prix aux Etats-Unis. Donc, la réindustrialisation qui a été lancée en France avec beaucoup de mal, d'ailleurs, l'industrie allemande très puissante sont prises en tenaille entre l'augmentation du gaz et le protectionnisme américain. Il faut que nous soyons capables, entre Français et Allemands, en tout cas, c'est ce que je conseillerais si j'étais aux affaires, de répondre par la réciprocité. Parce que les Américains, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, moi ? La réciprocité... Ils m'ont dit la loi a été votée, il n'y a rien à voir, il fallait vous plaindre avant. C'est ce que j'ai entendu. Donc, quand le maire et son collègue, M. Abeck, vont à Washington, ils se disent ils m'ont dit, nous, on est dans la séparation des pouvoirs, la loi a été votée, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, la seule chose que peut faire d'utile l'Europe, outre les investissements, indispensables, c'est de faire en sorte que le jeu soit égal, à savoir que nous soyons capables de riposter par le même type de dispositif. Si on ne fait pas ça, on sera balayés. Et ce sera du calimalisme industriel. Donc, le moment est là aussi assez grave, et c'est très important. Vous l'a ajouté un mot, Maurice Gourdemontagne, là-dessus, sur... Je trouve que, je pense qu'il est important que ce soit précisément le ministre français des Finances et son collègue allemand de l'économie qui soient ensemble, parce que nous pesons à nous deux 47% de la zone euro, il faut quand même le rappeler, nous représentons quelque chose qui pèse. C'est mon expérience chinoise, en l'occurrence, quand nous apparitions entre français et allemands ensemble, notre voie était beaucoup plus lourde. L'Allemagne pèse par elle-même, la France pèse un peu moins sur le plan industriel et le plan économique. La combinaison des deux est quelque chose d'extrêmement fort. Je pense que les Américains le regardent aussi comme ça. Et puis, bon, ensuite, sur ce qu'il faut faire, évidemment, il y a une certaine palette. Est-ce qu'il faut se lancer dans une guerre commerciale ? Je ne le crois pas. Néanmoins, la fermeté est quelque chose que nous sommes en voie de montrer, et les Français et les Allemands en tête, avec le soutien des partenaires européens. ... Alors, le moment est venu d'aborder les questions de défense. Une politique européenne de défense et de sécurité commune, c'est un projet dont on entend parler matin, midi et soir. Et notamment avec la guerre en Ukraine. dans le moment, ces jours-ci. Mais est-ce que, à ce niveau, la coopération doit se faire entre la famille intra-européenne ? Quelle part doit avoir l'OTAN ? Est-ce qu'on peut exclure les États-Unis ? Et là-dessus, il y a manifestement des vues différentes entre Paris et Berlin ? Il y a forcément un certain nombre de vues liées à l'histoire, à l'histoire militaire, mais aussi à l'histoire politique. Nous sommes obligés de constater que l'OTAN a ressuscité grâce à l'agression russe sur l'Ukraine, parce que sinon, l'OTAN était effectivement en état de mort cérébrale, et donc, on ne peut pas éliminer l'OTAN. Par ailleurs, pour avoir une politique de défense et de sécurité commune, la première chose, c'est d'avoir une analyse stratégique, une compréhension de l'état du monde et des menaces partagées. Et ça, à part la tentative de Javier Solana au milieu des années 2000, depuis, il y a eu des petites mises à jour, mais qui, en réalité, n'ont pas vraiment fait avancer la réflexion. Il y a des rapprochements. Je constate des rapprochements depuis une quinzaine d'années, et même si je remonte au milieu des années 80, parler à des stratèges ou des stratégistes allemands de ce qui se passait en Afrique en disant, il faudrait peut-être quand même qu'on fasse attention, c'était juste peine perdue. On vous disait, mais vous n'avez rien compris, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, il y a eu, non pas un rapprochement des points de vue, mais un partage, une prise de conscience partagée d'un certain nombre d'enjeux. Le chemin n'est pas encore terminé. Donc, si on prend les contraintes qui sont l'OTAN, le fait que nous n'avons pas exactement encore la même perception de l'État du monde, le fait que... Est-ce que l'Allemagne n'est pas plus réaliste ? Très sincèrement, ce que je vous disais tout à l'heure, l'Allemagne étant peut-être, je l'espère, en train de changer, mais étant partisan ou partisane du soft power, j'estime que ce n'était pas réaliste vu l'État du monde. La Chine, les États-Unis, la Russie nous le prouvent tous les jours, y compris l'Inde vis-à-vis de la Chine et pas seulement vis-à-vis du Pakistan. À un moment, ce sont des rapports de puissance. Et comme disent les Britanniques et les Américains, might makes right. La puissance fait le droit. Et on le voit. Et donc, tant que nous ne serons pas d'accord, nous aurons beaucoup de mal à avancer. On peut avoir des petites coopérations ponctuelles, on a essayé, mais ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on n'a pas réussi à déployer le bataillon franco-allemand. Oui. Alors, Maurice Gourdeau-Montagne, on arrive à la question un peu fiévreuse. La France et l'Allemagne soutiennent l'effort de guerre en Ukraine. On a même vu des réunions communes entre Olaf Scholz, Emmanuel Macron et le président Zelensky. La Grande-Bretagne et les États-Unis font pareil. Jusqu'où vous pensez que la France doit soutenir cette guerre ? Et est-ce qu'elle peut aller jusqu'à une défaite de la Russie ? Si on traduit ça simplement, ça veut dire que les Russes quittent ce qui ne leur appartient pas, à savoir le Donbass et peut-être la Crimée. Parce que c'est une... Il faut bien dire... Vous avez très bien posé le problème. La question, c'est de savoir... De faire en sorte que l'Ukraine ne perde pas et que l'Ukraine soit dans une position la plus forte possible le jour où il s'agira un jour de s'asseoir à une table de négociation. Pour le moment, le terrain militaire n'est pas fixé. On est dans l'escalade. Une escalade qui est celle des Russes et une escalade qui est celle des Occidentaux, de l'Ukraine, soutenant les Occidentaux. Ce point culminant n'est pas atteint. Pour le moment, les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Je ne suis pas certain que dans le long terme, ou même dans le moyen terme, les États-Unis soient toujours de ce côté, car les États-Unis ont d'autres priorités qui sont la Chine d'un côté et l'économie américaine elle-même. Et quand on regarde les sondages aux États-Unis, aujourd'hui, on voit très bien que l'Ukraine est moins prioritaire qu'elle n'était. Pas du tout. Et la Chambre des représentants... C'est important d'avoir en tête les facteurs externes. La Chambre des représentants, aujourd'hui, a la main sur le budget et elle est républicaine. On est dans la phase où on va préparer les élections présidentielles américaines. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons nous retrouver avec l'Ukraine à gérer. Je pense qu'il est très important d'envoyer des signaux de soutien à l'Ukraine, mais des lignes rouges que nous ne dépasserons pas. Oui, mais vous parlez de lignes rouges. Permettez-moi de vous dire que sur ce plateau, nous avons eu beaucoup de responsables français, y compris de grands écrivains qui étaient russophiles et russophones. Par exemple, Mme Carrère-Dankos, dans une émission que j'ai tournée ici-même, a déclaré que Poutine ruinait la Russie, ruinait le peuple russe. Alors, si c'est le cas, ne faisons pas des comparaisons historiques dramatiques, mais dans ce cas-là, faut-il que la France et l'Allemagne acceptent une défaite de la Russie sur ce terrain-là ? Je voudrais avoir votre avis, M. Lucas, et votre avis, M. Lelouch. Moi, je voudrais tout d'abord revenir sur ce qui a été dit en ce qui concerne le réalisme allemand et en ce qui concerne les affaires stratégiques. Je pense que vraiment, pour nous, cette guerre, cette agression russe, c'était un coup de sémence très sévère. C'est la raison pour laquelle le chancelier a parlé d'un changement d'époque, n'est-ce pas, des Zeitenwende, et ça a eu des conséquences très concrètes sur le plan stratégique. Tout d'abord, l'augmentation massive de notre budget de défense est 100 milliards d'euros pour faire en sorte qu'au futur, nous soyons capables de dépenser plus de 2% du PIB pour la défense. Donc, c'est assez remarquable. Deuxième point, cette décision aussi historique, n'est-ce pas, de livrer des armes lourdes à l'Ukraine. On n'a jamais livré des armes à un pays qui est en guerre et qui n'est pas membre de l'Union Européenne et de l'OTAN. Donc, à mon avis, ça démontre vraiment un changement dans la pensée stratégique de l'Allemagne, y compris en ce qui concerne la relation entre l'économie et la géopolitique. – Mais les chars aujourd'hui, les avions demain. – Non, c'est autre chose. Je voulais dire autre chose. – Je vous ai dit que je pensais que le fossé se réduisait. – Oui, se réduisait. Parce que l'Allemagne a toujours pensé, c'était un peu le miracle, le miracle économique, c'était comme un moment de dire, bon, tout d'abord, l'économie, la géopolitique, ce sont des secteurs séparés. Et maintenant, je pense que pour nous, c'est exactement deux montres, donc on ne peut pas séparer ces deux secteurs. En ce qui concerne le soutien militaire pour l'Ukraine, donc on a pris ces décisions, n'est-ce pas, de livrer des chars de combat, léopards, et notre position est très claire, on va soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra. – Jusqu'où ? – Jusqu'où, donc… – Jusqu'à ce qu'elle récupère son territoire ? – La victoire. – Oui, je pense que ça, c'est la demande partagée de l'Union européenne, aussi des États-Unis, donc c'est la restauration de l'intrigueur territorial. – Oui, mais le président Zelensky a dit en défendant l'Ukraine, vous défendez l'Europe. Vous êtes d'accord avec ça ? On va terminer là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ? – La Russie a mis en cause l'ordre européen avec cette agression contre l'Ukraine, et dans ce sens-là, il fait en sorte que la Russie ne gagne pas cette guerre qui mit en cause l'ordre européen. – C'est très clair. Édouard Guillot, là-dessus, et chacun donnera son point de vue. Là-dessus. – L'Ukraine doit gagner cette guerre ou pas ? – Je vais le dire d'une façon presque jésuite, nous ne pouvons pas nous permettre, nous, Européens, que l'Ukraine perde. Mais ne pas perdre, ça ne veut pas dire gagner, c'est encore autre chose. – Oui, mais vous êtes militaire, vous avez été le grand patron de l'armée, on gagne ou on perd une guerre, et bon... – Non, 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 non. – C'est d'abord le militaire s'exprimer. – Le militaire, c'est qu'on peut stabiliser un front. Une option est que... – Avec un territoire libéré ? – Ou avec un territoire partagé, pensé au problème palestinien, qui dure depuis 1947 sous différentes formes, et on peut parfaitement imaginer... – Ce n'est pas réjouissant. – Non, ce n'est pas du tout réjouissant, je suis... – C'est introduire un conflit chronique en Europe. Maurice Gourdomontagne, sur cette question, on a très peu de temps. – Il y a d'autres conflits chroniques, regardez, la Corée est partagée en deux, ce qui n'est absolument pas souhaitable pour l'Ukraine. Il y a un vrai sujet qui est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, son indépendance et sa souveraineté. Le terrain militaire en décidera. C'est pour ça que le rapport de force, avec le soutien que nous donnons à l'Ukraine, doit permettre à l'Ukraine de s'en sortir le mieux possible, le jour où il y aura des négociations. Nous ne pouvons pas imaginer que l'Ukraine perde sa souveraineté. – Pierre Lelouch, sur ce point ? – À mes yeux, malheureusement, dans la suite de ce qu'a dit l'amiral tout à l'heure, mais différemment, je crains malheureusement que cette guerre ne signe la fin du rêve français de défense européenne. Ce qui s'est passé au moment du Conseil des ministres franco-allemands est tout à fait révélateur de ça. On était au milieu de l'affaire des chars léopards. Les chars léopards n'ont pas été décidés par Macron et Schultz, ils ont été décidés trois jours plus tard par Biden et Schultz, après le sommet franco-allemand. Donc, clairement, c'est les Américains qui ont ouvert pour les Allemands une ombrelle qui s'appelait les chars Abrams, qui a permis la livraison des léopards, mais ça ne s'est pas fait en franco-allemand, et de ce point de vue-là, on voit bien que pour les Allemands, le chef d'orchestre de cette guerre n'est pas à Paris mais à Washington. Alors maintenant, sur comment on termine cette guerre, des décisions militaires ont été prises tout le mois de janvier, d'intensifier, de donner à l'Ukraine, je cite les termes du Pentagone de mémoire, de donner aux Ukrainiens tous les moyens nécessaires pour reprendre la dynamique qui est aujourd'hui bloquée. On a un champ de bataille qui est bloqué sur 1 000 km, donner aux Ukrainiens tous les moyens pour percer la défense russe et récupérer la totalité de leur territoire. Donc, il y a une sorte de surge, on met des armes lourdes, on met des véhicules blindés, on met des... Oui, mais votre position, donnez votre position parce que l'émission se termine. Eh bien, ma position est simple, je souhaite qu'ils ne se trompent pas. Bien. Je souhaite que cette offensive ne conduise pas à un engrenage qui serait hors contrôle de la part de ceux qui prennent aujourd'hui les décisions. On vous a écouté. Alors, cette émission se termine, on aura l'occasion de revenir. Vous voyez qu'à partir du franco-allemand, on arrive à la question européenne en quoi cet axe franco-allemand demeure central, mais aujourd'hui, il est internationalisé avec ce qui se passe et notamment avec cette guerre en Ukraine. Alors, je voudrais, avant de terminer, citer une brève bibliographie. Alors, il y a quelques ouvrages dont je voudrais parler. Il y a un ouvrage d'Hélène Liard Delacroix et Andreas Wirsching. C'est très intéressant. C'est deux chercheurs, français et allemands, ennemis héréditaires avec un point d'interrogation, un dialogue franco-allemand. C'est très intéressant de voir, dans les nuances, comment les deux pays peuvent se situer sur l'état du monde. Cette même relation franco-allemande, depuis 1945, a été informatisée. Ça a donné lieu à un document du Collège des Bernardins. C'est publié chez Le Tielle. Là aussi, on a une vue, non pas synthétique, mais à la fois singulière et globale de cette relation franco-allemande. Alors, Maurice Gourdeau-Montagne, vous avez publié des autres ne pensent pas comme nous. C'est typiquement, j'allais dire, pardonnez-moi, une expression de diplomate. Oui, bien nécessaire, parce qu'on a tendance à projeter ce que nous sommes sur les autres, et ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Pierre Lelouch, alors vous, une guerre sans fin, c'était bien avant l'Ukraine, mais vous pensiez déjà à l'Ukraine, peut-être ? Disons que moi, je me suis occupé de l'Ukraine depuis 30 ans de façon très assidue. Ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est de voir combien il y a de spécialistes d'Ukraine qui n'ont jamais mis les pieds, quoi. Oui. Moi, je... L'Ukraine a été un grand blanc dans l'histoire de l'Europe toutes ces 30 dernières années. Ce qui montre comme quoi l'Ukraine est un pays important aujourd'hui. Bah oui. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à l'équipe de LCP d'être là avec nous pour l'enregistrer. Et avant de nous quitter, je vous laisse avec cette citation de Jean-Pierre Jouillet. Les relations entre la France et l'Allemagne et entre leurs dirigeants n'ont jamais été simples dans le cadre de l'Union européenne. Voilà qui est profond. Merci. 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 Merci.